Il s'agit d'une institution d'assurance congolaise représentant l'ensemble des compatriotes vivants dans les quatre coins du monde qui s'est réunie dans ces formes de haut niveau afin de créer un cadre de collaboration entre les institutions de la République et les fils et filles du pays et par travers le monde, l'un des points majeurs de la vision du président de la République Félix Antoine-Jisaké de Chilombo hors des présentes assises. Le gouvernement de la ville de Kinshasa capitale de l'application de ces forums a loué une initiative qui vise à impliquer les Congolaises et Congolais dont le développement de l'RDC, leur maire patrie où qu'ils se trouvent. Jean-Tilin Goubilamba, Kassé d'ailleurs, va signer la mission de constituer un annuaire de tous les compatriotes vivants à l'étranger. Le Conseil de l'État en matière de la pauvreté et les inégalités a noté qu'il se forme un thème à peu nommé car il vient un appui au programme présidentiel Accéléré PPA qui n'a pas se décollé à l'assure des effets de la Covid-19. Jidette Badibaraka-Bongo espère que ce cas d'échange devra permettre d'explorer les pires solutions pour endiguer la pauvreté avec l'apport de la diaspora. Le groupe de la diaspora, à travers des témoignages en viso-conférence et sur place en présentiel ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la marque de considération en mettant en place ce cadre de collaboration. Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères, le chef de la diaspora, a remercié le chef de l'État pour avoir associé la diaspora congolaise au développement de leur pays. Le développement de notre pays ne devrait pas avoir de couleur politique, tel est l'appel le chef de l'État qui demande de transcender des carrières byzantiennes. Conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite, « Une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives. » Fin de citation. L'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous avons depuis fait assouplir significativement les procédures d'entrée et de séjour dans le pays pour nos frères et sœurs ayant acquis une nationalité étrangère. Nous nous sommes employés à travailler sur les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en général, mais aussi sur les spécificités propres à notre diaspora. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliards de dollars en 2019, 1,9 milliards de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Ceci témoigne de l'engagement de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leurs ancêtres. Ces montants représentent plus ou moins 4% du PIB, de notre pays bien sûr, qui s'élevait à environ 50,4 milliards de dollars américains en 2019, contre 49,87 milliards de dollars en 2020. Comme vous pouvez le constater, les transferts de la diaspora vers notre pays dépassent largement l'aide au développement fourni annuellement par les pays les plus nantis en faveur de la République démocratique du Congo. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Gaspara, comme on l'aise, acteur du développement pour les comptes de la pauvreté, tel est le motif qui sera au centre des échanges pendant ces deux jours de suite afin d'identifier des procédés innovants de transfert de crédit pour la création des richesses pour tous avec le concours des têtes consentes de Gaspara.